Bien on va voir dans ce cours comment gérer les templates dans Wordpress. On a installé des gratuits et trouver des payants. Pour faire ça vous avez ici apparence puis vous cliquez sur thème. Dans l'ensemble de ce site qui est installé on peut installer les templates. Ici c'est le template qui est mis par défaut. Si je veux l'installer et l'activer je clique, je mets ma souris là et je clique sur activer. Une fois que j'ai cliqué sur activer, si je veux voir le résultat, j'ai mon site qui est installé, mon template qui est installé. Le problème c'est qu'il y a le menu là qui existe. Voilà et il me manque toute la première partie. En revanche ça m'a gardé une millionnée. Actualité, la mise en page, soutien par le champ et le formulaire de contact. Très bien. On va supposer que ça ne convienne pas. Donc en fait je vais retourner ici. Je peux en mettre un autre, celui là. Je clique sur activer. Je clique sur aller sur mon site et on a un nouveau template. Alors pourquoi le menu n'apparaît pas ? Parce que tout simplement il n'est pas activé dans le template. Pour activer le menu dans ce template ici, je vais retourner dans mon tableau de bord. Puis je vais aller sur menu, apparence, menu. Ici le menu est là. Il va me demander de l'activer. menu principal. Enregistrer. Et là, a priori, si je fais aller sur le site, j'ai mon menu qui apparaît ici par rapport à ce template. Si je veux installer un template qui provient d'un site extérieur. template en presse pour association. Allez, thème template en presse pour association. Il y a celui là. Plus d'infos téléchargées. Il correspond au prix que j'avais indiqué. Donc ça coûte à peu près une soixantaine d'euros, de dollars quand on a un site. On l'achète. Et une fois qu'il est acheté, vous allez le télécharger. Pour installer un template qui provient à l'extérieur, on clique sur apparence. Puis sur ajouter. Ici on clique sur mettre un thème en ligne. Puis on va chercher et normalement c'est un fichier zippé. Et vous l'installez. Vous sélectionnez. Et une fois qu'il est installé, il apparaît par là. Et pensez à l'activer. Ensuite, on peut chercher des templates par rapport à des thèmes et par rapport à des fonctionnalités. Par exemple, je vais cliquer sur filtre. Et je voudrais éducation. J'appuie le filtre. Il va me rechercher des thèmes par rapport à ça. On va supposer pour notre exemple que c'est ce thème là qui nous intéresse. Je clique sur installer. installer. Une fois qu'il est installé, je peux le prévisualiser. Oups, j'ai oublié quelque chose. Je ne vais pas activer par défaut. Apparence. Thème. C'était celui-là. Donc je l'active. Et là, normalement. Allez sur le site. Et voilà. Et j'ai mon nouveau template qui apparaît. Et l'article. Et la page, en fait, que j'ai mis par défaut. Je retourne dans ma gestion de mon tableau de bord. Je retourne sur thème. Et je peux supprimer éventuellement les thèmes qui ne m'intéressent pas pour faire du nettoyage. Voilà. À un moment donné, supprimer, il faut virer. Et tellement on ne sert pas pour éviter les problèmes. c'est d'ailażer. Merci. Je vous l'戰 decisie danser demain par ce que j'ai à nouveau Faraday bic. C'était juste un peu très 미안ète. Pas de grammar sur les commentaires. C'est un peu très bien possible. Les riverains sur les seuls. Les riverains sur les commentaires. Merci.